Par soit la campagne de financement, des programmes de subventions comme le complète, s'il y avait 50 % du coût qui était assumé. Donc, des fois, la dette apparaît à 100 millions, mais il faut savoir qu'on va recevoir ou qu'on a reçu des subventions à l'Hydro-Québec. On est allé chercher, on a vendu le nom de la salle des jardins, etc., etc. J'aimerais ça que vous le mettiez sur votre blog, parce que ça me permettrait à moi de comprendre. Je sais qu'il y avait 15 millions pour le centre ici, le complexe sportif, mais les autres, si on regarde la campagne de financement, la campagne de financement versus Hydro-Québec, les argents se sont ramassés dans le même package à un moment donné. On voyait l'autre 15 millions, je ne sais pas où, mais j'aimerais que vous le partagez. Alors, c'était d'écouter. Oui, allez-y. Permettez-vous. S'il vous plaît. Aïe aïe, je veux juste dire mon opinion à Mme Asselin. Je m'excuse, là, mais on est encore en train de regarder le passé et de gratter le passé. Un instant, un instant. S'il vous plaît, je le paye comme vous, là. Nos taxes, non, mais regardons la réalité. On parlait de l'observateur tout à l'heure. Il a dressé un portrait très positif de notre ville avec des perspectives très optimistes. Et puis, quand je vous entends, là, c'est très pessimiste. Les investissements qui ont été faits, là, puis je suis là depuis 2013, là, mais les investissements qui ont été faits, là, c'est des investissements à long terme. Le complexe sportif, là, c'est pour les 25-30 prochaines années. Et nos enfants, pourquoi vous voulez m'interrompre, là, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, OK? Alors, on ne paye pas plus cher de taxes qu'à Cap Rouge, notre voisin. Puis, on a plein d'infrastructures qu'ils n'ont pas, eux. Je nous trouve très chanceux. On a résorbé toute augmentation, en tout cas, ça va être raisonnable, les augmentations de taxes. Alors, je ne nous trouve pas... Oui, on a eu des moments très difficiles, des augmentations de 25 %, 5 % l'année dernière, mais on réussit à limiter à 2 %. Il y a des perspectives à 2 %. Alors, tu sais, pourquoi voir... Ça ne sera pas plus, là. Alors, pourquoi voir toujours négatif? Je m'excuse. Moi, j'aime cette ville. J'aime les citoyens. J'aime les infrastructures. J'aime la qualité de vie. Oui, soyons positifs, puis je paye comme vous. Mme Amel, excusez-moi. Oui, c'est vrai, vous avez résorbé. Si on avait eu une augmentation de 25 %, puis ça l'avait arrêté là, c'est une chose. OK? On disait, à un moment donné, on est comme Ancienne-Norette. Ancienne-Norette, oui, ils ont augmenté, parce qu'à un moment donné, bon, ils n'ont pas eu le choix d'arriver avec la Côte-Port, etc. Sauf que regardez la dette versus la nôtre, OK? Alors, ils ont un certain jeu, Ancienne-Norette. Vous dites, écoutez, on a une belle ville. Arrêtez de regarder le passé. C'est pas le passé, je regarde. Je regarde, là, on a 100 millions de dettes, OK? On rembourse à la raison d'un million, mettons, par année. Vous avez quoi comme souplesse pour offrir d'autres projets aux citoyens? On est obligé de monter un cinq étage en arrière de la maison Thibault-Soulard pour faire des taxes. C'est pas drôle, là, hein? Alors, c'est ça qu'on a. Je regarde pas le passé. La question que j'ai posée ce soir, là, comme citoyenne, puis je connais les gens du conseil, OK, certaines personnes du conseil, et pour moi, ça me rentre pas dans la tête que vous ayez pas vu, OK, que les gens aient pas vu venir ça. Et maintenant, ma question, ce soir, c'était à savoir comment ça se fait qu'on en est là. Est-ce qu'on a des recours, maintenant? Et puis, regardez, venez pas me dire que vous êtes heureuse. Écoutez, on a 100 millions de dettes. Sur un budget de 50, on en donne 25, là-bas. Ça veut dire qu'on a 400 % de notre dette. Trouvez-en des villes qui ont 400 % de leur dette, service de dette. Il n'y en a pas. Tu sais, on est dans les villes les plus entêtées. Et ça devrait pas être ça. Alors, je gratte pas le bobo en disant... Ça devrait pas, bien, tu sais, regardez, il y a des décisions... Soyez honnête, madame Hamel. Écoutez, j'ai entendu des gens, là, vous louangez à la radio, OK? Bien, écoutez, soyez honnête. Si, là, vous avez été en politique, vous le savez très bien, comme moi, comme bien des gens. Écoutez, on a 100 millions de dettes. Les chiffres parlent. 100 millions de dettes, un budget de 25 millions, on parle pas de la cote-part, là, OK? Même si on avait tout notre budget, 50 millions, bien là, il y aurait des services, il faudrait qu'on se paye de plus. On serait encore à 200 % de dette. Il y en a combien des villes qui sont à 200 % de leur dette? Pas une tonne, hein? Non, mais... Habituellement, il y a une gestion de la dette, 100 %, puis c'est rare qu'on se rend là. Alors, arrêtez de dire que moi, je suis de mauvaise foi, là. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Bien, regarde, vous dites que j'ai fait le bobou, c'est pas si... La situation est là, là, hein? Quand même qu'on reviendrait sur le passé, on n'améliore rien. On prend ce qu'il y a aujourd'hui, on est content, on annonce un 2,2 % d'augmentation de taxes, on a des infrastructures pour une qualité de vie extraordinaire à Saint-Augustin, on a des entreprises, parcs industriels qui fonctionnent bien. Mais pourquoi toujours, ce que je voulais dire, là, je suis d'accord avec vous, là, qu'on a une grosse dette, on ne peut pas dire le contraire, mais on a les infrastructures qui vont avec aussi. Alors, partons d'aujourd'hui. Si je reviens sur le passé, là, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas normal que le père des villes nous ait laissé nous enivrer dans une mauvaise gestion, même pendant les dix dernières années. Alors, ce que je disais tantôt, c'était de dire que le ministère est coupable aussi. Donc, oui, le conseil, mais le ministère aussi. Parce que le ministère, il y avait des filtres qui étaient là, et on les a tous outrepassés, et on n'est pas tout seul, là. Écoutez, Vaillancourt, à Laval, on le voit, là, tu sais, je veux dire, il y en a des pires que nous autres, là. Sauf que, si on en est là aujourd'hui, et là, on s'en va pour donner plus de pouvoir aux municipalités, écoutez, nous autres, les citoyens, là, regardez, allez voter une fois en quatre ans, c'est pour ça qu'il y a 35 % des gens qui se déplacent. Alors, quand je grattais le passé, ce n'était pas nécessairement juste pour le conseil, c'est pour dire que le ministère va faire la job non plus. Et le ministère, là, quand M. Gineau disait, là, qu'il y a 1,1 million qui nous exige, et c'est un peu à cause de lui qu'aujourd'hui, on a ce pourcentage-là, bien, c'est ça. C'est un peu à cause de lui qu'on est là aussi. Les règlements d'emprunt sont tous approuvés par le ministère. Puis moi, je voudrais rajouter, si vous permettez, M. le maire, oui, je voudrais rajouter aussi qu'on a travaillé fort depuis 2014. On a pris des décisions difficiles, non, mais mettre à pied environ 25 personnes deux fois de fil. Je veux dire, on a commencé même avant l'élection de M. Gineau. Quand M. Gineau est arrivé, on a continué à prendre des décisions difficiles. Il y a des choses qu'on a faites quand on a eu le portrait. Ça, je suis d'accord. Le portrait. Je suis d'accord qu'il y a eu des décisions difficiles à prendre. Tandis que vous êtes là, il y en a une que vous avez prise qui était très difficile, puis c'est de donner au-dessus de 100 000 $ à Jean-Pierre Orgois. Juste ajouter une chose, c'est quand même incroyable d'entendre ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. On entend ça qu'on a eu l'heure juste seulement en 2014. C'est ça que je viens d'entendre de la part de Mme Lortie. Tous les règlements d'emprunt ont été votés ici. Il y a eu 30 millions d'empruntés pour le PAC-Nord, 34 millions pour le centre sportif, 15 millions pour les infrastructures dans le campus intercommunautaire, 8 millions pour l'actif vital, 5 millions pour la place des générations, puis 17 millions pour le centre Jean-Marie Roy. On n'a pas besoin d'avoir un comptable, malette, puis la tête à papineau pour additionner ça. Ça fait 109 millions. 109 millions, là, on est à 115. Là, je n'ai pas compté les infrastructures routières, puis les autres règlements d'emprunt qui ont été pris pour acheter le camion à gauche, puis ici, puis ça, à droite. Mais en partant, là, il y a eu des votes avec les mains, là, au-dessus de 100 millions. Là-dessus, il y a quelques subventions pour le complexe sportif, puis autres, là, mais facilement, là, on arrive à 100 millions de dettes, là. Avant 2014, là. Là, ça prenait un comptable pour dire ça. Moi, je peux vous dire, depuis que j'ai élu, combien on a voté en règlement d'emprunt? Probablement à dizaines de milliers de dollars près, là. C'est quoi cette histoire-là de dire « on a attendu que quelqu'un nous dise que ça n'allait pas? » C'est incroyable. Mme Asselin demande comment ça s'est passé, puis elle parle du ministère. Le ministère des Affaires municipales a la règle suivante. Il regarde le règlement d'emprunt qui arrive, puis je n'excuse pas toute la chose, mais il regarde le règlement d'emprunt qui arrive et il regarde la richesse foncière de la ville. La richesse foncière, là, c'est un indicateur très important de la santé de la ville en ce sens qu'il y a, ou en tout cas, de la capacité d'emprunter de la ville, non pas de l'institution, mais des citoyens. Plus vous avez des maisons qui valent cher, plus ça veut dire, normalement, que vous avez de l'argent. Ce n'est pas toujours une règle exacte, mais n'empêche, la valeur moyenne des maisons à Saint-Dégustin-de-Démar, c'est 360 000. À Québec, c'est 280 quelques milles. Bon, ça veut dire qu'il y a de l'argent à Saint-Dégustin de Démar. Le ministère, lorsqu'il reçoit le règlement d'emprunt, peut-être que l'analyse se dit, bien, voyons donc, encore, ils ont donc bien de l'argent. Puis là, il regarde les ratios richesse foncière, voilà, ils ont un moyen. Pas la ville au sens de la ville, là, l'institution, mais la masse de citoyens décident de se payer tout ce que j'ai nommé, là, puis d'acheter des arénas, puis de les revendre, puis d'ici, puis d'ici, puis d'ici, puis d'ici. Ils ont élus, les gens qui sont là. Ils disent, bon, bien, écoutez, ils ont élus. On a, en plus, des registres qui peuvent s'ouvrir pour les gens y signer. Je regarde le registre, il n'y a personne qui a les signé. Donc, tout le monde est content. À partir de là, le filtre, il est là. Il dit, regarde, la richesse foncière, faire en sorte que nous, on regarde, là, dans le ratio, puis ce ville-là a décidé de s'endetter à tour de bras, mais elle va être capable de payer. Puis savez-vous quoi? Vous le faites, vous vous payez. Ça vous coûte 4 000, puis ceux qui ont des plus grosses maisons, ça vous coûte 5 000, puis les entreprises sont à 18, puis envoyez, puis on paye, parce qu'il y en a de l'argent. On a tous dormi. Moi, le premier, chez nous, là, je ne me suis pas rendu compte. On a été mal informés. On se fait dire que tout allait bien. Hein? On était positifs. On regardait en avant, puis c'était positif. La raison qui explique la dèche dans laquelle on est, vous avez demandé, là, oui, le maman, oui, il nous a, oui, tout ça, mais c'est parce qu'on a un conseil, puis on se sent encore là aujourd'hui, d'incompétents. C'est le terme. Des incompétents. Éclenchez-moi avec le positif, là. C'est épouvantable. Puis ce qui fait que tout le monde est écoeuré, c'est qu'on continue de vous voir la face. Il reste 324 dodos. Après, on va avoir la paix. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Louise Bissonnette. Je vais commencer par un commentaire avant de poser ma question. 400 % d'endettement, et puis là, on vend des terrains pour payer l'épicerie. Alors, tant qu'à moi, non, il n'y a rien de positif là-dedans. Exact. Mon commentaire, dans le fond, par rapport à la discussion, par rapport au ministère, c'est qu'est-ce que la Ville va faire pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais? Est-ce que vous allez vous doter de politique? Parce que, dans le fond, dans n'importe quelle municipalité au Québec, les élus qui sont élus, ce ne sont pas des gens qui ont des compétences, forcément, dans la gestion municipale. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bonnes personnes, là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'expérience. Donc, il faut de l'encadrement. Si le ministère des Affaires municipales n'est pas foutu d'en donner, bien, ça serait peut-être bien que nous, on pense sérieusement à s'en donner. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Maintenant, je pense qu'il s'en est mis une en place naturellement. C'est vous autres, vous êtes là, là. Vous êtes là à chaque rencontre. Lorsqu'il y a un règlement d'emprunt, je vous le dis, hein, je vous dis, il y a un registre qui va s'ouvrir, c'est telle date, voici comment ça marche. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du monde municipal. Et je pense que si je vous arrive la semaine prochaine ou en janvier avec une salle de quilles municipales à 3 millions, le registre, il va signer, puis il n'y en aura pas de salle de quilles municipales, n'est-ce pas? Donc, je pense que le meilleur système, il est dans la salle ici. Puis j'espère que vous allez continuer à venir en grand nombre. Vous impliquez, c'est la meilleure chose. L'information, c'est la base de la démocratie. La connaissance des choses, la circulation de l'information, puis ça, on peut s'en reparler ici, hein? Oui, effectivement, parce que ça va nous prendre de l'aide pour rester informé. Je voudrais renforcer l'idée que M. le maire vient d'émettre. Effectivement, ceux qui me connaissent, là, vous savez ce que je pense de la démocratie municipale au Québec. La démocratie municipale est drôlement malade, mais une façon, à mon avis, de la renforcer, c'est malheureusement pas encore par le biais législatif. On demandait au MAMO, au gouvernement, de faire des lois qui imposeraient un certain nombre de cas de figure aux municipalités. C'est, à mon avis, puis ça, ça coûte rien en termes d'argent public, j'entends, c'est effectivement d'organiser carrément une sorte de vigilance citoyenne. Ça fait longtemps qu'on pense que c'est ça qui devrait arriver, mais c'est sûr que pour que cette vigilance citoyenne-là soit efficace, il faut que les citoyens puissent avoir accès en toute transparence à une information qui permet aux citoyens, à tous les trimestres ou périodiquement, pendant une année financière, qui permet de surveiller, je vais le dire, la performance de la ville, puis entre deux élections, qui permet de mesurer la performance de leurs élus. Alors, moi, je pense que, donc, information adéquate, accessible, et des citoyens qui s'organisent, qui organisent une sorte de vigilance, qu'il faut autrement dire. Effectivement, moi, je pense, mais encore une fois, je ne suis pas une exégèse, un exégète, c'est-à-dire du monde municipal, mais ma petite expérience ici, qui est très courte, là, avant, il y a deux ans, je participais aux séances du conseil peut-être deux, trois fois par année. OK? Donc, ce n'est pas assez, ça. Et puis, je me souviens, c'était à la salle Quentin, ici, puis il y avait qu'au maximum 20, 25, 30 personnes, dont Marcel Desroches puis Sylvie Asselin. Bon, et, mais depuis, depuis un an et demi, depuis l'électrochoc du 25 %, bien, vous êtes plus autour de 100, 150, 200. Et puis, ça, je suis convaincu que ça a contribué, en plus des efforts, là, de la direction générale, puis du maire qui a été élu au mois de juin 2015. Je pense que ça a contribué, ça, cette forme de vigilance-là, parce que c'en est une, ça a contribué à stopper l'hémorragie. Autrement dit, c'est comme si on essayait de remplir le bain, mais c'est comme si, enfin, on avait trouvé le bouchon pour mettre le bouchon dans le fond du bain pour que l'eau finisse par monter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Applaudissements. Moi, personnellement, je pense que tout ce bordel-là qui s'est produit ici à Saint-Augustin, d'abord, ça va faire un cas de figure dans le monde municipal au Québec, premièrement, mais deuxièmement, c'est une super opportunité, justement, pour les citoyens de s'occuper de leur gestion municipale et pour la municipalité d'améliorer les outils de communication. J'espère qu'on va en profiter de cette opportunité-là. Ma question, par contre, ça portait sur la vente des terrains. Est-ce que c'est possible de revoir la diapositive avec les prévisions? Oui, le 1.5, c'est ça. Est-ce que je comprends bien, le 1.5 million récurrents jusqu'en 2021, c'est toujours des terrains du parc Nord, ça? Oui. Il va y en avoir assez longtemps pour se rendre jusqu'en 2021? En fait, c'est des projections. Donc, quand il n'y en aura plus dans le parc Nord, le projet, c'est la zone 3, puis on l'a comme ça, le projet de vente. Et c'est clair qu'il n'y en aura plus dans le parc Nord. Comment? Oui, c'est sûr, ça dépend du rythme de vente. Mais ce que je veux dire, en fait, mon intuition, je ne suis pas sûre que je comprenne toute la situation, mais cette projection-là, autrement dit, l'espoir qu'on arrête de vendre des terrains, donc d'utiliser le patrimoine pour payer l'épicerie, j'ai l'impression que ça repose sur le fait qu'on va avoir une autre zone industrielle. Puis si on ne l'a pas, on n'aura pas cette possibilité d'arrêter. La dépendance aux ventes de terrain dans la projection qu'on a là. Puis je vous l'ai dit, mon souhait à long terme, c'est de baisser ce 1,5 million à zéro. Donc, mais grosso modo, s'il n'y a pas de nouveau parc après le parc Nord, on va se couper de cette dépendance à peu près au même moment que va se tarir la source, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de terrain à vendre. À peu près, là, dans cet horizon. Tu ne peux pas rebourser la dette. Non, 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 d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est primordial d'obtenir la nouvelle zone. Bien, voilà. Oui, absolument, ça. Vous n'avez pas besoin de m'en convaincre, je crois. Donc, on s'entend que cette zone-là, puis accessoirement les zones résidentielles, c'est absolument indispensable pour consulter. Oui, moi, je ne suis pas un tenant du développement à tous azimuts de base. Si on était dans une ville normale, je ne pense pas qu'il faille croître à tout prix. Oui, un peu dans le résidentiel, ça peut aller, mais je pense que c'est la colonne des dépenses d'envie qui est bien plus facile à contrôler qui est bien plus importante que la colonne des revenus, sans minimiser l'importance des revenus. Mais dans le cas qui nous occupe, ça ne peut pas aller. On ne peut pas diminuer les dépenses à un point tel qu'on va être capable de commencer à s'en sortir dans notre dette titanesque. Donc, il faut aller vers des revenus. Mais les revenus résidentiels, avec ça, plus tu développes du résidentiel, plus il y a de besoins, plus il y a de frais, plus il y a... Tandis que dans l'industriel, il y en a, mais beaucoup moins, et ça rapporte énormément plus. Donc, le salut est dans l'industriel. Et dans la zone en question. Bien oui. Et est-ce que cette zone-là, parce que j'ai dit aujourd'hui qu'il y avait une nouvelle, à savoir que les terrains avaient été mis, les zones résidentielles avaient été mises au schéma, finalement? Les résidentielles, oui. Oui. Et le commercial, la zone industrielle, est-ce qu'on a eu des nouvelles là-dessus? Pour l'instant, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas... Puis de toute façon, ce n'est pas au plan métropolitain, c'est pas... C'est pas votre suite. Non, non. Pas jusqu'à nouvel ordre, là. Si ce n'est que c'était dans l'entente qu'on avait négociée, mais là, elle a été rejetée, là. Donc, si un jour, on ramène cette entente-là sur la table, bien évidemment, ce sera au menu. Donc, bien en fait, c'est parce qu'on n'aurait quasiment pas le choix, parce que dans la situation actuelle, je dis qu'on n'aurait quasiment pas le choix d'avoir une entente, ou en tout cas un changement majeur, parce que dans la situation actuelle, on n'arrive pas à payer l'épicerie à un moment donné. Si les terrains, il n'y en a plus, il faut encore la payer, l'épicerie. Avec quoi on va la payer? C'est sûr qu'on ne pourra pas commencer seulement à baisser notre dette, on va encore chercher de l'argent pour payer l'épicerie. Alors, ça prend non seulement une zone industrielle, mais ça prend un changement majeur dans la façon dont ça fonctionne. D'accord. Merci. On a un litige aussi, on a un procès en cours, puis il y a des sommes possiblement récupérables qui pourraient être affectées à la dette. Alors, on va le savoir l'année prochaine. Moi, j'ai bon espoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Mon âge à la guérison. M. le maire, vous avez déjà dit que notre municipalité était une institution laïque. Alors, je vais vous demander si le budget prévu, c'est-à-dire le budget de 2017, aux dépenses, prévoit que toutes les dépenses respectent le principe de laïcité, notamment dans les dépenses où des organisations sont impliquées. Et à cette question, 2017, si vous êtes ici, Mme Hamel ou d'autres conseillers, pouvaient répondre à la même question pour les budgets antérieurs. Pour ce qui est de l'année 2017, bien, oui, premièrement, notre municipalité est laïque, comme toutes les municipalités d'ailleurs. Maintenant, pour les dépenses 2017, il n'y a aucun montant qui est versé à des organisations religieuses, si ce n'est que dans le cadre d'entente. Je vous donne un exemple, par exemple, la fabrique, ici, là, qui gère l'Église, on a eu une entente avec ces gens-là, à l'effet qu'ils nous prêtent des terrains, pour les terrains de soccer, le fond de terrain appartient à la fabrique, en échange de quoi, nous, on fait le déneigement de la fabrique, le stationnement. Il y a des ententes comme ça qui sont prises, mais qui sont des ententes financières et suproques, qui, à ce moment-là, n'ont rien à voir avec la religion, on s'entend, mais c'est des ententes entre des organisations. Il n'est donc pas très strict dans la réponse à votre question. Oui, il y a des argents qui sont versés à des organisations à caractère religieux, mais dans le cadre de choses comme je viens de vous dire, mais il n'y a rien de religieux dans l'entente, on s'entend. Et pour les budgets antérieurs, est-ce qu'on pourrait me répondre? Les budgets antérieurs? Des années antérieures. Bien, c'est le passé, là. Je veux dire, les dépenses ont été faites, là. OK. Bien, c'est quoi, là? Monsieur Légaré, c'est exactement la même chose. Je répondrais de la même façon que monsieur le maire a répondu. Mais je me souviens tout très bien, il y a quelques années, d'une dépense pour la rénovation de l'église, je pense. On avait prétexté que c'était un patrimoine. Alors, moi, je me sens que si la ville est une institution laïque, il me semble un patrimoine qui ne lui appartient pas. elle n'a pas à payer pour un édifice qui ne lui appartient pas, de même qu'on ne paierait pas pour la mienne, même si elle est déclarée patrimoine, ce qu'elle ne le serait pas. Mais de toute façon, la question est, est-ce que nos taxes doivent servir à rénover des immeubles qui n'appartiennent même pas aux citoyens, qui appartiennent à des organisations très importantes et extérieures à la ville, avec nos taxes? C'est ça le principe de la laïcité. Nos taxes servent nos immeubles et les services qu'on se donne, et non pas, comme vous pourriez le faire, dans des organisations, dans le parc industriel, mais c'est la même chose. Le principe ne se pose pas. La tradition est telle, ici à Saint-Augustin, comme dans tout le Québec, qu'il faut être vigilant sur cette question-là. Alors, je pense que non, le passé, pour l'Église, en tout cas, ce que même j'avais vu dans le mime, et pourtant, c'était l'omerta généralisée à l'époque. Alors, ça m'avait vraiment scandalisé. Alors là, si vous ne voulez pas répondre pour le passé, en disant que c'est le passé, c'est le passé, bien justement, le passé est tellement odieux qu'il ne faut pas qu'il ne sera produite. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Normand Baradie. En passant, je tiens à vous féliciter, parce que ce que je vois ce soir, moi, ça me rassure comme citoyen, parce que je vois que dans le futur, je n'aurai pas des hausses importantes, comme on avait vu l'an passé. C'était un peu paniquant, avec du 5 % pendant 5 ans. Là, on est revenu à quelque chose de raisonnable, et je pense que c'est tout le monde qui a collaboré pour en arriver là. Alors, je tiens à vous féliciter. S'il vous plaît. Je vous demanderais, peut-être, que votre oncle arrête de me parler à l'arrière, parce qu'il me dérange à chaque fois. Dites-lui à lui. M. Bertrand Junot, veuillez ne pas parler quand je suis en train de parler au micro. D'accord. Merci. Alors, maintenant, on parlait du parc industriel. On dit que c'est ça qui va nous… Vous dites souvent que c'est un investissement, non pas une dépense. Tout à l'heure, on dit que c'est ça, l'avenir de Saint-Augustin. Mais il ne va pas oublier une chose, c'est qu'il va falloir acheter les terrains, il va falloir mettre les aqueducs et les goûts. Et ça, c'est encore des millions de dollars. On parle qu'on est endetté, mais là, on parle de se ré-endetter bientôt, d'un autre 30 millions. Et ça, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'il va falloir être vigilant. Là-dessus, je tiens… J'espère que tout le monde ici va assister aux séances du conseil pour s'assurer que ce soit bien fait. Surtout que la Ville de Québec prévoit faire aussi un parc industriel tout près de l'aéroport. Donc, ça va être nos compétiteurs immédiats. Alors, ça, ça m'inquiète un peu. C'est pour ça que j'allais un peu dans le sens de Mme Bissonnet. Donc, ça va être bien d'avoir une vigilance dans les prochaines années. Alors, c'était mes remarques. Je vous tiens à remercier. Merci. Merci. On va passer à la période d'intervention des membres. Oui? Ah! Allez-y, excusez. Bien, c'est parce que ça m'étonne qu'il n'y ait pas une question qui soit venue du public, là. Mais vu que c'est notre intervention, est-ce que vous permettez que… Donc, on passe à la période d'intervention des membres du conseil. Allez-y. Bien, ça m'étonne qu'il n'y ait personne, M. le maire, qui soit venu au micro et nous demander, un an après avoir signé votre entente avec la Ville de Québec, quelle aurait été la cote part qu'on aurait payée et quelle incidence ça aurait eu sur notre budget. Ça m'étonne qu'il n'y ait personne qui ait posé cette question-là. Puis, je vais vous dire, on va vous en parler parce qu'on a fait des calculs, nous, puis ça aurait une incidence directe sur votre compte de taxes. Mais je vais laisser ma collègue Lise Lortie. Comment ça? S'il vous plaît. C'est important, on parle de vos taxes, là. Alors, on voudrait vous laisser, sur cette nouvelle-là. Mais moi, je voudrais que M. le maire… Mais moi, je vais vouloir intervenir après Mme Lortie, justement sur cette question-là. Mme Amel m'a arraché les mots de la bouche. J'allais intervenir pour vous dire à quoi aurait ressemblé la cote part en 2017 si l'entente de 2015 avait été signée en 2015, comme il se doit, plutôt que rajoutée. Alors, allez-y, Mme Lortie. Non, moi, je voudrais que M. le maire le dise. Il y a des chiffres, tout ça, là. Fait que je pense que c'est… Moi, je voulais poser la question, Mme Amel m'a devancée, parce que moi, je voulais poser la question à M. Junot pour savoir si, lui, il pouvait informer les gens de ça. Alors, je voudrais… Je vais le faire, M. le maire. De toute façon, je peux le faire avant. Là, c'est pas grave, mais… La période des questions est terminée. La période des questions est terminée. Merci. Je vais le faire à ce moment-là, Mme Lortie. Oui. Aucun problème. J'ai fait mes calculs. S'il vous plaît, s'il vous plaît… Oui. Alors, l'évolution de la cote-part, la cote-part totale, OK? D'abord, en partant, il y a la cote-part de base. La cote-part de base, en 2015, était de 23,9 millions. C'est important, là, parce que c'est cette cote-part-là qui servait de point de départ à l'entente pour les indexations à l'IPC pour les années suivantes, OK? En 2016, c'est devenu 24,7 millions. Mais en 2016, il fallait ajouter le déficit des années antérieures, on l'a vu tout à l'heure, qui était de 81 000 $. 81 000 $. 81 000 $. Et ensuite, il y avait la tech, on l'a vu également tout à l'heure, en 2016, tout le temps, 97 500. Quand tu additionnes ça, la cote-part de base, plus le déficit de l'année antérieure, plus la tech pour 2016, ça donne une cote-part totale de 24,9 millions. Vous pouvez voir ça dans les états financiers ou dans les prévisions budgétaires, en 2016. Mais je fais le même calcul pour 2017. La base, 24,5. C'est dans les documents tout à l'heure, là. 24,5 plus 331 000 $ pour déficit de l'année antérieure, déficit de 2015, constaté en 2016, est payé en 2017. Plus la tech, 227 000 $ et le 97 000 $ de 2006-2009. Parce que vous comprenez le principe de la tech, c'est cumulatif, ça, là. Ça donne 25,2. La cote-part totale en 2017, OK, est de 25,2. S'il y avait eu l'entente signée en 2015, en 2016, notre cote-part aurait été de 24,8 millions versus 24,9. Je vous ai dit, si on conservait le statu quo, la cote-part 2016 aurait été de 24,9. Elle aurait été de 24,8. En 2017, la cote-part va être de 25,2. Donc, avec l'entente qu'on a actuellement, elle aurait été de 25,4, OK? 200 000 $ de plus, OK? Mais ça, ça inclut, ça inclut la tech. C'est vraiment la cote-part globale. Donc, on dit, ah, 200 000 $ de plus. Mais par contre, il y a un certain nombre d'autres avantages collatéraux que comportait l'entente et qui sont en dehors de la cote-part. Entre autres, le premier avantage que moi, personnellement, je voyais à cette entente-là, c'était, puis je ne veux pas vous casser les oreilles avec ça, là, mais c'était une nouvelle formule de partage des nouveaux revenus. On l'a vu, la cote-part représente à peu près 43, 44 % de notre budget total. Et donc, ça veut dire que quand on va chercher 1 000 $ de taxes, de revenus de taxes, on en donne grosso modo 45 à 50 % à Québec en vertu de l'entente de 2009. Avec l'entente, la baume Juno, c'est quelque chose comme autour de 20 %, gros maximum, de ces nouvelles taxes-là qui seraient allées à l'agglomération. Pourquoi? Parce qu'un des changements fondamentaux que préconisait cette entente-là, c'est que ce n'est plus la richesse foncière qui déterminait notre cote-part, c'était le nombre de portes, notamment. C'est-à-dire, on indexait la cote-part de base avec l'IPC, plus le nombre de portes. Mais le nombre de portes, je ne sais pas, moi, le condo locatif, l'altitude, par exemple, c'est une porte d'un building, je ne sais pas, de 40 millions, qui rapporte 400 000 $ de taxes, bien, tu donnes, je ne sais pas, au moins 50 000 $ de taxes à Québec ou à l'agglomération, puis le reste, tu le gardes pour toi. Tandis que dans l'entente actuelle de 2009, bien, c'est 50 % de ces 400 000 $-là qui s'envoient à l'agglomération. Ça, c'est un des avantages, « over and above », la cote-part totale, OK? Il y a aussi, je dirais, on a vu, on parle de déficit d'années antérieures, d'agglomération. Vous savez, la Ville du Québec a annoncé, pour 2017-2018, un gel de taxes, OK? Ça se répercute, notamment. C'est sûr que la moitié du budget de la Ville du Québec, 1,450,000,000 de mémoire, la moitié de ce budget-là, c'est le budget d'agglomération. C'est les dépenses d'agglomération. Mais les dépenses d'agglomération, bien, pour être capable de geler les taxes en 2017 et en 2018, tu ne peux pas, le maire de Québec, puis M. Julien, le vice-président, qui est responsable des, le grand responsable des finances, il ne peut pas dire, bien, les dépenses d'agglomération, je ne touche pas à ça. Tu sais, je vais faire toutes mes compressions pour assurer le gel de taxes. Je vais tout faire mes compressions dans mes dépenses de proximité. Alors, effectivement, dans le budget d'agglomération 2017, il y a une réduction de dépense de 12 millions de dollars. Mais, à quoi vous pensez? Cette année, on a eu 331 000 $ de déficit d'années antérieures, donc, déficit de l'année 2015 d'agglomération, qui a été constaté en 2016, puis qui va être payé en 2017. D'après vous, c'est sûr que, ce que je suis en train de dire, c'est que les prévisions budgétaires d'agglomération, dont les dépenses sont réduites de 12 millions, c'est un peu fragile. Alors, il y a des bonnes chances qu'on se ramasse avec un déficit l'an prochain, en 2018, un déficit 2016, qui va avoir été constaté en 2017, puis payé en 2018, qui risque d'être un petit peu plus élevé. Mais ceci étant dit, avec l'entente, il n'y avait plus, il n'y avait pas une dépense d'agglomération. Le budget d'agglomération avait beau fluctuer, je veux dire, à la hausse, à la baisse, la Côte-part n'était plus touchée par des fluctuations de dépenses d'agglomération. Puis, je veux juste soumettre à votre attention que, encore une fois, on n'invente pas ça. Il s'agit juste de lire ce qui s'en vient. Le maire de Québec, la semaine dernière, quand il a fait des annonces, là, concernant le budget de l'année prochaine, regardez là-dedans les dépenses, les dépenses d'immobilisation qui sont à 90 %, qui vont émarger à 90 % au budget d'agglomération, l'usine de biométhanisation, le SRB, dont de plus en plus, il s'avère qu'il y en a une partie qui va émarger au budget des villes, OK, ça ne sera pas, contrairement à ce que certains pensaient, ça ne sera pas à 100 % payé par le gouvernement. En tout cas, il y a un doute là-dessus. C'est la nouvelle centrale de police. C'est l'anneau de glace couvert. C'est toutes des dépenses d'agglomération. Alors ça, ça va exercer une pression. Puis ça, ce n'est pas des projets, là, ce n'est pas de l'utopie, là, c'est concret, là. C'est dans le PTI, c'est annoncé. Alors donc, ça va exercer une pression haussière sur les dépenses d'agglomération. Et donc, par le fait même, avec l'entente de 2009, avec la formule de calcul qu'on a, ça risque, ça risque de nous coûter plus cher. Notre cas de part risque de nous coûter plus cher. Alors, puis sans compter les autres effets, je vais le dire, qui sont mineurs, mais quand même, qui représentent, je veux dire, quand on les additionne toutes, quelques centaines de milliers de dollars par année au-dessus du budget de fonctionnement. Comme par exemple, souvenez-vous, cette entente-là disait, bien, dorénavant, nos versements de cas de part, au lieu de faire ça, notre 25 millions, là, au lieu de le verser en deux versements, on va le verser en trois versements. On a vu tantôt, je veux dire, notre marge de crédit, là, on est obligé de se financer, à un moment donné, en attendant, en attendant, parce que nous, c'est trois paiements de taxes qu'on fait, les citoyens. Donc, en attendant que le fonds de roulement, je veux dire, se rend flou, bien, on paye des intérêts. Alors, c'est quelques centaines de milliers de dollars. Les regroupements d'achats, qui étaient prévus, je ne sais pas, moi, acheter le sel de déglaçage, là, je veux dire, l'appel d'offres que lance la Ville de Québec à chaque année, on dit, regarde, peux-tu inclure nos besoins dans ça? La Ville de Québec, ça n'y enlève rien, puis nous autres, bien, on vient de faire des économies. Alors, ça, là, c'était tous des avantages qui venaient par-dessus, j'allais dire, une cote-part qui, encore une fois, cette année, parce que les dépenses d'agglomération baissent, notre cote-part baisse légèrement. Mais, mais ça ne sera pas vrai, ça, pour les années subséquentes. Alors, moi, dans les circonstances, je l'ai fait, le calcul, puis, voyez-vous, c'est 25,2 millions qu'est notre cote-part cette année, puis 25,4 qu'aurait été notre cote-part si on avait signé l'entente en 2015. C'est quoi le taux de croissance de la ville de Saint-Augustin que vous avez mis dans vos calculs, monsieur? Le taux de croissance du nombre d'unités, là, de, parce que dans le calcul, il faut tenir compte de trois facteurs. Il y a l'indice, l'indice de la ville de Québec, c'est combien, le montant? Pour quelle année? Bien, pour 2017, là. 2017, on parle de 2017. Parce que ça commence par 2016 aussi. Oui, mais mettons qu'on regarde quand même. Si on avait signé l'entente, ça serait appliqué en 2016 et en 2017. Alors, le taux, l'année passée, c'est 1,36, et cette année, c'est 1,57. Oui. 1,57. Oui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on parle de la cote part, on parle d'augmentation de cote part, mais il y a aussi les non-dépenses budgétaires associées à la signature de l'entente. En 2016, si on avait signé l'entente, si on avait adopté l'entente, donc, il n'y aurait pas eu, comme me dit M. Brulotte, des frais d'intérêt sur la marge de crédit associée à deux paiements versus trois. Il n'y aurait pas eu, il n'y aurait pas eu de frais d'avocat parce qu'évidemment, l'entente prévoyait le retrait de la poursuite. Donc, pour 2016, c'est 80 000 $ en intérêts, 300 000 $ en avocats, 81 000 $ en déficit, ce qui fait 460 000 $. Et il faut additionner à ça une provision de 750, mais qui s'est avérée, finalement, être un déficit de 330. Mais oublions la provision, c'est 460 000 $ de moins sur le budget de fonctionnement 2016. On a dit tout à l'heure, 425, c'est 1 %. Là, je n'ai pas parlé de la provision parce que, bon, ça, si il n'y a pas de déficit, on le garde. Mais prenons juste, c'est 1 % de moins minimum. Et l'an passé, en fait, quand je l'ai dit, à ce moment-là, on l'a prévoyé, la provision. Au total, c'était 3 % de moins dont on aurait pu augmenter les taxes à 1,6 ou 1,9 au lieu de 4,9. Et là, si on l'avait signé, on aurait continué cette année. Les non-dépenses pour cette année, encore là, les frais d'intérêt sur la barge de crédit pour trois paiements au lieu de deux, les frais juridiques de l'ordre de 150 qui sont budgétés parce qu'on maintient l'avocat en poste, et le déficit de 331 000 $ et la nouvelle tech de 227 000 $ qui disparaîtrait. Parce que, si on adopte l'entente, l'entente en question élimine la notion de frais d'agglomération, proximité, mixte, etc. Donc, il n'y a plus question de rabais ou de frais qu'a payé la Ville de Québec pour la tech dans les années. Il n'y en a plus question. C'est une cote part qui inclut tout, le frais fixe, indexé, point, pas de déficit, pas de tech supplémentaire, etc. Donc, c'est 788 000 $ de moins. 788 000 $ moins, enlevons le 200 000 que ça coûte de plus cette année parce que la cote part baisse, si on veut parler de la cote part, ça laisse 595 000 $ supplémentaires, ce qui représente 1,4 % qui pourrait être déduit du 2,2. Alors, on serait à point 8 cette année si on avait réglé cette histoire-là. Bien, moi, M. Le Maire, j'ai complètement l'opposé de vous. Mais, j'en doute pas. Oui. J'en doute pas. Ça fait 10 ans que vous nous mettez dans la dèche. Je vais continuer. Parce que, d'abord, réglons une chose tout de suite. La tech, c'est un in et un out. Donc, c'est le même montant qu'on paierait si on avait que si on n'avait pas l'entente. Donc, ça, ça ne fait pas partie, on le calcule dans le détail de la cote-part, mais juste au fin de présentation, mais ça ne fait pas partie de la cote-part. Vous entendez, paris, un out. Bien, 227 000 $ de facture, c'est un out. On aurait payé la même chose. On aurait payé 97 000 $ en 2016, puis là, les 97 000 $ en 2017 plus le 200, le 227, on le paierait aussi. Mais non, on ne le paierait pas. Bien, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, M. le maire. Écoutez, les journalistes, s'il a demandé M. Labeaume demain ou quand vous voudrez, est-ce que si je signe l'entente demain et qu'on l'adopte, on paye la TEC sur le programme 2010-2013, 227 000 $ la ville de Saint-Augustin et de Desmorts? Je vous le dis tout de suite, la réponse, si on ne la paie pas. Bien, je vais vous dire, moi, j'ai validé mes chiffres. Mais moi, j'ai validé M. Labeaume. J'ai validé aussi mes chiffres. Vous, à vous que je m'adresse, madame. Non, bien, laissez-le parler. Madame, s'il vous plaît. Point d'ordre, M. le maire, vous n'êtes même pas capable vous-même d'être à l'ordre. Madame, la collègue avait la parole. Madame, je préside l'Assemblée. Oui, je ne vous ai pas donné la parole. S'il vous plaît, taisez-vous, sinon je vais être obligé de vous faire expulser. Oui, on verra ça. Oui, on verra ça. Oui, on verra ça. Alors, moi, avec les calculs que j'ai fait et que j'ai fait valider, par qui? Par l'ancienne laurètre. Je vais vous le dire, je suis allée voir la trésorière de l'ancienne laurètre. Oui, mais je n'irai pas pas voir la Ville de Québec pour faire valider les chiffres de Saint-Augustin. Mais j'ai quand même fait mes calculs, mais j'ai quand même fait mes calculs et d'abord, il faut prendre, d'abord, il ne faut pas considérer les déficits parce que les déficits de 331 000, on l'aurait payé pareil. Parce que de toute façon, l'entente était, M. le maire l'avait signée en cachette en novembre 2015, de la Côte-Port, la facture réelle qu'on reçoit, qui est de 24 755, 383 en 2016, puis qui est de 24 540, 840 en 2017. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans l'acétate qui vous a été présentée, c'est ce chiffre-là qu'il faut retenir. 24 540 840. 540 840. Puis, moi, j'ai calculé avec les trois indices, l'indice de l'IPC, l'indice de la croissance avec le nombre d'unités de plus, la croissance de Saint-Augustin, etc., et puis la variation du potentiel fiscal, et puis on arrive avec une Côte-Port de 25 628 039, soit 1 087 199 de plus, qu'on aurait donc payé de plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est la ville qui aurait payé ça de plus, oui, mais c'est les citoyens qui l'auraient payé de plus. C'est donc une augmentation de taxes d'à peu près de 2,5 %, qu'on aurait rajouté au compte de taxes annoncé de 2,2 %. Donc, on aurait eu une augmentation de taxes de 4,7 % si les conseillers avaient accepté d'entériner cette entente signée en cachette, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à laquelle le maire tient encore. Moi, je... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Je voudrais dire qu'on l'a échappé, Belle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je voudrais spécifier aussi que cet écart-là, cet écart-là, il est récurrent, c'est-à-dire qu'on le paierait à chaque année de nouveau, en trop. Et en plus, cet écart-là, il aurait été indexé selon les trois facteurs, l'IPC, la croissance du nombre d'unités et la variation du potentiel fiscal. il aurait été indexé aussi à chaque année. Donc, puisqu'il est indexé d'année en année, ce montant augmente d'année en année. Donc, après 20 ans, ce n'est pas 20 millions qu'on aurait payé de plus, mais beaucoup plus que 20 millions. Donc, moi, je pense qu'on veillait aux intérêts des citoyens. Et puis, moi, je ne regrette pas et nous ne regrettons pas la décision que nous avons prise de rejeter cette entente. S'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Par ailleurs, les déficits qu'on a déjà eu, qu'on a payé des gros montants, présentement, la Ville de Québec, elle annonce à grand renfort de publicité qu'elle baisse sa dette. Alors, si on baisse la dette, la cote-part va aussi baisser, les déficits devraient baisser. Donc, quand on prévoit les déficits, on a eu les gros déficits, moi, je pense que c'est du passé et que dans l'avenir, on n'aura pas des super gros déficits comme on a déjà payé et des augmentations de cote-part comme on a déjà payé. Mais si on avait signé, si on avait enterriné l'entente, eh bien, on aurait eu, comme cette année-là, c'est un million de plus. S'il vous plaît. Non, je ne suis pas mêlée, monsieur, je ferais juste réfléchir puis penser ce que je vais dire. Il y a aussi toutes les autres à côté qui étaient promis parce que monsieur le maire disait, je laisse sur la table des millions, bien, en tout cas, il ne disait pas des millions, mais je laisse sur la table beaucoup d'argent, mais je reçois en récompense, bien, pas en récompense, mais en compensation, je reçois la possibilité de me développer, etc., que la ville se développe. Bien, ça, ça a été reconnu qu'on les a, on va les avoir de toute façon ou on ne les aura pas, mais de toute façon, ce n'est pas lié à la cote-part. C'est des choses qui sont à part. Donc, moi, je pense que c'est… S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, moi, monsieur le maire… Un instant, juste une seconde. Je voudrais juste dire tout à l'heure, madame Asselin, vous avez demandé comment ça a pu arriver, tout ça. Vous avez la réponse. Comme ça. Moi, je vais apporter, bien, je vais apporter deux précisions. Je veux faire attention à mon choix de mots. Deux précisions par rapport à ce que ma collègue vient d'énoncer. D'abord, la TEC, 227 000 $, OK, pour la période 2010-2013. Dans l'entente, si l'entente avait été signée en 2015, telle qu'a proposée par le maire Junot, je le disais, il n'y a pas de TEC 2010-2013 dans l'établissement de la Côte-Port, mettons, ni en 2016, bien, non, pas en 2016, mais en 2017, il n'y a pas de 227 000 $, OK? Deuxième chose, le 331 000 $ de déficit d'année antérieure, par définition, si l'entente avait été acceptée par ce conseil en 2015, pour l'année 2016, il n'y a pas de déficit d'année antérieure dans le modèle de calcul qui est incorporé dans l'entente de 2015. Alors, donc, 331 000 $ et 227 000 $. Il était même prévu que le déficit de 81 000 $ n'ait disparaissé aussi si on adoptait l'entente. Alors, malheureusement, je suis obligé de conclure que la Ville de l'Ancienne-Lorette vous a indiqué en erreur, Mme Norsi. C'est mes calculs, monsieur, j'ai juste fait valider par la suite mes calculs pour être certaine que je ne me trompais pas. bien, c'est ça. S'il vous plaît. Alors, de toute façon, si je comprends bien, là, un million qu'on a calculé, nous, et si on enlevait la TEC et si on enlevait ci, il reste quand même un bon montant que nos citoyens ici auraient. bien, ils sont très bons, bien, ils sont très bons, monsieur le maire. Vous pouvez être assis ici et affirmer haut et fort qu'ils ne sont pas bons. Nos chiffres sont bons, sont vérifiables. Vous êtes incompréhensible. On va les donner aux journalistes, d'ailleurs, tout à l'heure. Mme Amel, je répète ce que j'ai dit tantôt. En 2016, si l'entente avait été signée, au lieu d'une cote-part de 24,9, une cote-part totale qui inclut la TEC et le déficit d'annantérieure, la cote-part totale aurait été de 24,9 millions, c'est-à-dire, a été de 24,9 millions, aurait été de 24,8. On s'entend-tu que c'est pas mal la même chose. En 2017, avec l'entente qu'on a, l'entente de 2009, TEC plus déficit d'annantérieure, c'est 25,2, alors que l'entente qui a été signée en 2015 aurait correspondu à 25,4 millions, soit plus 200 000. C'est ça. Alors là, je comprends que mes chiffres sont différents des vôtres, Et des non-dépenses budgétaires pour 2016 de 480 000 $ et pour 2017 de 788 000 $. Et on laisse des dizaines de millions sur la table à Québec. Ah, bien là, ça revient. Vous savez, les gens qui sont dans le déni, lorsque la vérité devient intolérable, ils s'inventent une autre vérité pour continuer à vivre dans le monde fabuleux. Non, il y a des citoyens, il y a des citoyens, monsieur le maire, qui croient, qui tiennent, qui ont hâte, là, qu'on en arrive. Il y a des religions comme ça aussi, là, tout est relatif d'ambi, là. Hein? Ah, ils ne sont pas ici? Non, ils ne viennent plus? Ils ne viennent plus? Ils ne viennent plus? Ils ne viennent plus aujourd'hui? Non. Non. Pour d'autres raisons. Alors, on met fin à ça. Est-ce que vous allez mettre vos calculs, vos détails de calcul sur votre... sur votre... Oui? Nous, on va les mettre. Oui? Bien oui. Mais on... Oui. Mais on vérifie. La référence est terminée, madame. Désolée. Non, c'est terminé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser aux citoyens? Ou à M. Desrosiers, peut-être, qu'on pourrait contacter. Donc, à 9h29, je déclare la séance. 7h29,